Le mois de ramadan est connu pour l'abstinence alimentaire et hydrique des jeûneurs de l'aube au coucher du soleil. Cela n'empêche pas les passionnés du sport de maintenir leur forme en s'entraînant à des moments bien précis de la journée. Aïnina a choisi de faire son activité sportive une heure après la coupure du jeûne. On va couper, après prier et tout, donc le temps ne nous permet pas, sinon on doit passer la nuit ici. Donc on fait maximum une heure de temps. On quitte à 21h45, c'est ça. Donc c'est un planning beaucoup moins lourd en fait. A partir de 20h, les salles de sport de Dakar regorgent déjà de monde. Des hommes et des femmes débordant d'énergie, ça donne à des séances de fitness et de musculation. Ici, la longue journée de privation est vite oubliée. S'entraîner en période de ramadan c'est mieux. Parce qu'en période de ramadan, on mange la nuit les jus sucrés, le riz et qu'on sort. Après, on va au lit, voilà. Donc il faut s'entraîner pour dégager, pour diminuer les calories et qu'on sort. Ouais. Parce qu'il y a un risque de diabète. Les musulmans ne sont pas obligés de stopper totalement le sport pendant le ramadan. Il faudrait juste réadapter les pratiques habituelles pour éviter une déshydratation, une hypoglycémie ou tout risque de blessure, si l'on en croit ce spécialiste du sport. Ce qui est recommandé, en tout cas, c'est d'attendre deux à trois heures après la rupture du genre. Parce qu'on aura mangé. Donc on n'aura plus de nutriments. Donc on se renforce et on aura bu de l'eau. Donc c'est le meilleur moment. Mais il faut se dire aussi que le maître mot, le mot d'ordre, c'est de ne pas dépasser ses capacités physiques. Parce que nous ne sommes pas le mot d'ramadan. Être très prudent, être à l'écoute de son corps. Concilier le sport et le jeûne n'est pas impossible si on évite l'excès d'activités physiques. Ce qui implique d'allier foi religieuse et loi du sport.